J'enseigne les sciences humaines et sociales, principalement en formation médicale et paramédicale. Je suis actuellement accès temporaire à l'enseignement et à la recherche à la faculté de médecine de l'Université de Lille. Et je travaille également en tant que consultante et formatrice auprès de professionnels de la santé et du social, qui se situent dans une démarche de soins ou d'accompagnement transculturel. Ce livre « Sage-femme, gardienne de l'eutocie » est issu en grande partie de ma thèse de doctorat soutenue en 2016, consacrée aux enjeux de la profession de sage-femme et au positionnement des femmes face à la naissance médicalisée, avec un églairage spécifique à travers le prisme de ce que l'on appelle l'accompagnement global, autrement dit le suivi pré-père et post-partum par un ou une même professionnelle. Cette approche, qui favorise une bonne connaissance de la parturiante par la sage-femme et une relation de confiance établie tout au long de la grossesse jusqu'à l'accouchement, a été largement confisquée aux sages-femmes et ne concerne aujourd'hui qu'une minorité d'entre elles, libérales, praticiennes, exerçant en plateau technique au démicile de leurs patientes ou en maison de naissance. Depuis cette recherche, les conditions de la naissance en France, tant les conditions de travail des sages-femmes que les conditions d'accouchement pour les parturiantes, ont eu de nombreux échos dans l'actualité, notamment la fermeture de maternité, obligeant les femmes à se déplacer toujours plus loin pour accoucher dans de grandes structures, les grèves des sages-femmes également, dénonçant leurs conditions de travail, notamment à l'hôpital. Et puis, on a beaucoup parlé aussi de la libération de la parole des femmes concernant les violences gynécologiques et obstétricales. C'est pourquoi ce travail de fond sur les différents facteurs, structurels, individuels, interactionnels, qui ont progressivement conduit aux conditions actuelles d'hypermédicalisation iatrogène de l'accouchement, peut, je pense, apporter une compréhension plus globale, plus approfondie, sur les revendications actuelles des sages-femmes et des femmes qu'elles accompagnent. D'autre part, j'ai enseigné en école de sages-femmes et j'ai pu constater le manque de connaissances historiques et anthropologiques qui étaient transmises aux étudiants sur la profession. Et il m'est apparu alors essentiel de pouvoir partager ces connaissances aux futurs professionnels de la naissance, mais également aux sages-femmes diplômées qui ne font pas toujours le lien entre leur façon de travailler, les conditions de leur exercice et la longue histoire de l'obstétrique en France, qui est tout de même marquée par des tentatives d'évincement d'une partie de la profession, particulièrement attachée à la physiologie et au savoir-faire clinique, et ce, en faveur d'une médicalisation qui est présentée comme un vecteur incontournable de sécurité. Cet ouvrage est préfacé par Marie-France Morel, historienne de la naissance, qui relève les liens et discontinuités entre passé et présent, et offre également une postface d'Hélène de Gainsbourg, sage-femme, docteur en philosophie, qui revient sur la notion d'autocie, qui fait donc référence au caractère normal d'un accouchement, en opposition à la notion de distocie, qui définit un accouchement laborieux, pénible, en raison de complications obstétricales, d'où la question d'ailleurs posée par cet ouvrage, les sages-femmes peuvent-elles être encore, dans les conditions actuelles, gardiennes de l'autocie ? Et elle revient également sur la construction de l'identité professionnelle des sages-femmes, qui est un des fils rouges de ce livre. Cet ouvrage est constitué de quatre grands chapitres, le premier sur l'évolution de la formation des sages-femmes et des conditions d'accouchement en France, le second sur l'accompagnement de l'accouchement et le rôle, la place des sages-femmes dans cet accompagnement. Le troisième chapitre est consacré aux questions d'autonomie et de gestion du risque. Et enfin, le quatrième chapitre évoque l'accompagnement global de la maternité, qui est un combat pour les sages-femmes libérales praticiennes qui souhaitent préserver ce type d'exercice. L'originalité de ce travail, je pense, est qu'il repose sur une approche anthropologique et historique de la construction des savoirs et des savoir-faire, mais également de l'évolution de la formation professionnelle. Il s'agit en quelque sorte d'une anthropologie de l'expérience, expérience des sages-femmes, mais des femmes également, dont cet ouvrage leur donne largement la parole. Il s'adresse donc à tous ceux qui se questionnent sur les conditions de la naissance, sages-femmes, futures sages-femmes, professionnels de santé, chercheurs en sciences humaines, mais également parents et autres curieux. Merci. 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 Merci.